Alors, bienvenue dans ce cours vidéo sur la gestion d'un serveur Linux. L'objectif de la démonstration d'aujourd'hui, c'est de modifier le membership, donc modifier les membres de groupe, donc le membership des usagers et des groupes, avec la commande UserMod. Alors, avant de commencer, c'est très important d'avoir un plan de match, c'est-à-dire quel usager je veux avoir dans quel groupe. Alors, je suggère la création d'un plan qui ressemble à ça ici, qui nous permet d'avoir la vision du nom du groupe avec ses membres juste à droite. Pourquoi? C'est que c'est de cette façon-là que dans le serveur, le membership va être affiché. Donc, ça fait une correction beaucoup plus rapide. Deuxièmement, il faut évidemment que tous les usagers, avant de commencer, ainsi que les groupes aient été créés correctement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va commencer avec UserMod. Alors, sudo UserMod, la commande s'écrit de la manière suivante, "-a", pour add, donc ajouter un usager au groupe, "-g", pour nommer le nom du groupe, Donc, on y va avec gr, "-jeu", "-arw", et on va nommer le nom de l'usager qu'on veut ajouter à notre groupe. Dans ce cas-là, on a Sonic. J'ai tout simplement, évidemment, là, vous l'aurez compris, à lire mon plan de match qui est juste ici. Donc, Sonic, Tout simplement. Je peux tout de suite aller vérifier le résultat de mon travail, mais je vais prendre quelques chances. Je vais ajouter tout de suite à mon même groupe, Mario. Ensuite de ça, je vais ramener la même commande, et je vais changer de groupe cette fois-là. Je vais prendre mon groupe destiné à la lecture, donc à RO pour lecture, et je vais rajouter mon usager Peach. Par la suite, on a tout simplement qu'à faire sudo, même pas sudo, pardon, tout simplement à faire tail, "-n", 2, étant donné que les groupes, les deux groupes, gr, jeu, rw, et ro, ont été les deux derniers groupes que j'ai créés dans mon système. Donc, les deux dernières lignes du fichier ETC group vont m'afficher le... En fait, j'aurais dû dire trois lignes, finalement. Excellent. Donc, cette commande-là va tout simplement me permettre d'afficher le nom de mon groupe, ainsi que les deux membres tels que le prévoit mon plan de match. Alors là, ça nous permet de corriger et de confirmer que notre planification de membership est bonne. Évidemment, le fait de nommer un groupe tel que RW ou RO ne fait pas en sorte qu'il n'y ait aucun droit d'attribuer à l'instant. Alors, il va falloir, par la suite, créer les répertoires, puis changer le propriétaire groupe de manière à ce que les droits soient effectifs. Sauf que de travailler avec des groupes et de donner les droits d'écriture à des groupes me permet de gérer mon système beaucoup plus efficacement par la suite. Donc, on a vu la modification du membership des usagers et des groupes avec UserMod. Toutefois, il pourrait peut-être être intéressant je m'excuse, je viens de faire disparaître la fenêtre, il pourrait peut-être être intéressant de supprimer un usager d'un groupe Alors, à ce moment-là, on va utiliser la commande DellUser Alors, sudo DellUser Ensuite de ça, on va mettre le nom de l'usager Disons qu'on enlève les droits à Mario On va retirer Mario du groupe Il n'a plus le droit d'écrire De quel groupe j'ai R Jeux RW Et à ce moment-là, on devrait avoir le Mario qui est supprimé du groupe On va vérifier notre travail en faisant afficher le fichier groupe Et effectivement, Mario n'est plus dans le groupe RW Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut gérer nos groupes Et à ce moment-là, on va mettre sur le groupe